Sur une tentative d'éducation du prolétariat Simone Veil C'est une initiative digne d'intérêt que prend le groupe des jeunesses ouvrières en entreprenant d'organiser l'éducation syndicale. Ce groupe n'a d'ailleurs pas fait son choix entre deux manières d'instruire, toutes deux pouvant être prises en main par les organisations syndicales. L'une spéciale, purement syndicaliste et destinée aux futurs militants, l'autre générale et qui conviendrait à toute la jeunesse ouvrière. L'utilité d'organiser la première est aussi évidente que l'utilité même des militants. Quant à la seconde, c'est le moment de réfléchir à la portée qu'elle peut avoir et à l'attitude qui, en cette matière, convient au syndicat. Il est des organisations dans la société qui, étant comme refermées sur elles-mêmes, n'ont d'autre but que d'exister et d'exister le plus possible. Telles sont les églises, telles sont les parties, telles sont, de la manière qu'on l'entend de nos jours, les patries. La fin suprême est, pour une église, de s'étendre, pour un parti, le pouvoir. Et le moyen, puisque église et partie sont composés d'hommes, c'est de diriger toute l'action de ces hommes vers l'église ou le parti, de les transformer, d'hommes qu'ils s'efforçaient d'être, de manière à ce qu'ils ne soient plus que des croyants, que des partisans. Et, comme dans une armée en campagne, les idées qui sont données à des hommes ne tirent pas tant leur prix du fait qu'elles sont justes que du fait qu'elles sont efficaces. D'autres organisations, au contraire, n'ont point pour fin d'exister. Ce sont des outils. Elles n'ont pas à étendre leur existence au-delà de ce qu'exige leur rôle. Tel est, du moins dans l'esprit des citoyens, le gouvernement. Il n'est pas fondé pour étendre indéfiniment son existence et son pouvoir. Il n'a droit d'exister qu'en tant qu'il est l'instrument par lequel les citoyens font l'ordre. Où faut-il ranger le syndicat ? Lui non plus ne semble pas avoir pour fin dernière de conquérir indéfiniment du pouvoir. Il n'est pas constitué de manière à être lui-même son propre but. C'est un outil. Une formule célèbre dit que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. L'on peut dire que le syndicat est l'outil par lequel ils fabriquent leur propre liberté. Un syndicat comme une église doit, au cours des années, laisser comme un sillage dans le monde des hommes. Mais à la différence des églises et des partis, ce sillage n'est pas constitué par des militants, ni même par des syndiqués. Il est constitué par des hommes libres. Ainsi, l'entreprise d'une éducation générale de la jeunesse ouvrière est, pour les organisations syndicales, un devoir pressant, dans la mesure même où il est vrai que l'instruction libère les travailleurs. Comment les libère-t-elle ? Fin du fragment inachevé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501